Nous allons parler des ensembles non dénombrables. Ce sont les ensembles que l'on ne peut pas dénombrer à l'aide des nombres entiers. Les travaux de Cantor montrent qu'il est possible de distinguer différents degrés d'infini. Pour cela, il a montré la possibilité de concevoir des ensembles non dénombrables, c'est-à-dire des ensembles qui ne peuvent pas être appariés avec l'ensemble n des entiers positifs. Il y aurait des ensembles de nombres qui excèdent donc l'ensemble n. On peut mettre en évidence l'existence de ces ensembles par la méthode de la diagonale. Cette méthode repose sur le raisonnement par l'absurde. L'idée d'un raisonnement par l'absurde, c'est d'admettre qu'une hypothèse est vraie. Après, on montre que si on admet que cette hypothèse est vraie, on montre qu'il y arrive des contradictions et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut en conclure que l'hypothèse n'est pas vraie. Ou inversement, on peut partir dire que l'hypothèse a est fausse et on voit que ça amène à une contradiction, que ce n'est pas possible qu'elle soit fausse. Donc, si ce n'est pas possible qu'elle soit fausse, elle est vraie. En gros, le raisonnement de Cantor va être le suivant. Il va supposer une correspondance entre l'ensemble n des entiers et l'ensemble r des réels. Et ensuite, il va montrer que cette correspondance n'est pas possible, car il y a un moyen de produire un élément, voire même une infinité d'éléments, qui ne font pas partie de la mise en correspondance précédente. De cette manière, on peut en déduire que deux ensembles peuvent être infinis tous les deux, sans qu'ils aient pour autant la même puissance, le même degré d'infinité. Alors, on va montrer que l'hypothèse d'une correspondance bi-univoque entre l'ensemble r et l'ensemble n n'est pas possible. Une correspondance 1 à 1 n'est pas possible. Vous vous rappelez, on avait vu qu'on peut faire correspondre l'ensemble des entiers avec l'ensemble des nombres repères. Et après, on s'est dit, avec plein d'autres ensembles infinis, on pouvait mettre en correspondance n avec plein d'autres ensembles infinis. Donc, après, on s'est dit, si ça se trouve, on peut même mettre l'ensemble r. Eh bien, Cantor a démontré que l'ensemble r des nombres réels n'est pas équipotent à n et n'est donc pas dénombrable. Les éléments de l'ensemble r ne peuvent pas être mis en correspondance bi-univoque avec les nombres entiers. Mais ils le peuvent avec les points de n'importe quelle grandeur continue. Cantor va montrer qu'une droite, si on imagine qu'elle est composée de points, eh bien, il y a autant de points dans n'importe quel segment ou sur n'importe quelle droite que de nombres dans l'ensemble r. Alors, il faut considérer l'ensemble des nombres réels x contenus dans l'intervalle 0, 1 et que nous appellerons r1. Ensuite, on montre que l'on peut exprimer chacun de ces nombres un nombre dont le développement décimal est illimité. Chaque nombre de l'ensemble r1 est mis sous une écriture décimale illimitée. Ainsi, tout élément de r1 est de la forme 0, d1, c'est la décimale 1, d2, la décimale 2, d3, d4, d5, jusqu'à dn, où dn désigne un chiffre compris entre 0 et 9. Par exemple, au nombre 0,5, nous pouvons faire correspondre le nombre 0,4999. On attribue donc à chaque décimal du nombre un numéro en fonction de son rang. Petite précision, chaque d indice n, il y en a une infinité. Mais par contre, chacun d'eux désigne un chiffre compris entre 0 et 9, comme lorsqu'on écrit un nombre à virgule. On attribue donc à chaque décimal du nombre un numéro en fonction de son rang. Partons de l'hypothèse que l'ensemble r1 peut être mis en bijection avec n de la manière suivante. Alors regardez, ça fait comme une sorte de tableau. Nous pouvons construire un autre nombre b ayant un développement décimal illimité tel que b soit égal à 0, r indice 1, r indice 2, r indice 3, etc. Et où chaque décimal r pris dans cet ordre représente un chiffre qui diffère de chacune des décimales d prélevées en diagonale sur chaque nombre réel. En enlevant par exemple une unité à chaque d de la diagonale. Mais ce nombre b ne peut pas figurer dans la liste des nombres réels qui ont été mis en bijection avec un naturel. Puisque son développement décimal diffère de tous les autres au moins par une décimale. Celle qui a été prélevée est modifiée pour construire b. Donc ce nombre réel b n'est associé à aucun entier. Ainsi, l'ensemble r1 est supérieur à l'ensemble n des entiers naturels. Mais cette supériorité numérique ne se réduit pas à un seul élément. Il y en a même une infinité. Un nombre infiniment infini même. Eh bien oui, nous pouvons former une infinité de nombres différents à partir de tous les nombres de la suite r indice 1 à parier à n. Donc les éléments de r1 et a fortiori tous les nombres de r sont infiniment plus nombreux que tous les entiers naturels réunis. Aucune suite dénombrable ne peut être appariée à l'ensemble r. Il est impossible de numéroter tous les nombres réels. Nous pouvons donc écrire que le cardinal de r est supérieur, strictement supérieur au cardinal de n. C'est-à-dire que r est non dénombrable. Et plus précisément, nous disons qu'il a la puissance du continu. Nous connaissons ainsi pour le moment deux puissances nous permettant de déterminer la cardinalité des ensembles infinis. Cantor a postulé que la cardinalité qui correspond à la puissance du continu est alef1. Nous verrons cependant que cette hypothèse, que l'on appelle l'hypothèse du continu, laisse en suspens la question de savoir si cet infini est ou non le successeur immédiat de l'infini dénombrable. Est-ce qu'entre la puissance de n et la puissance de r, il y a un autre infini qui se situe entre les deux ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'ensemble des parties de n ne peut pas non plus être mis en correspondance avec n lui-même. Toutes les parties que l'on peut faire avec les entiers naturels, tous les groupes que l'on peut faire, leur quantité, c'est 2 à la puissance alef0. Et bien ça, 2 puissance alef0, c'est supérieur à alef0. Toutes les combinaisons possibles d'ensembles que l'on peut obtenir à partir des entiers sont plus nombreuses que tous les entiers réunis. Et l'un des principaux théorèmes de la théorie des ensembles est que l'ensemble des parties d'un ensemble A, notons-le P, entre parenthèses A, a une cardinalité supérieure à celle de A. C'est ce que l'on appelle le théorème de Cantor. Nous pouvons même déterminer la cardinalité de l'ensemble des parties. En effet, si A contient N éléments, alors la cardinalité de P A sera égale à 2 puissance N. Ce qui veut dire que pour tout ensemble fini A, la cardinalité des parties de l'ensemble A est supérieure à la cardinalité de l'ensemble A, puisque 2 puissance N est strictement supérieure à N. En fait, à partir du moment où nous admettons les démonstrations qui sont à l'œuvre dans la théorie des ensembles, alors nous pourrons penser, nous dit Breuer, qu'il existe un grand nombre, voire une infinité, de nombres cardinaux transfinis permettant d'établir une véritable hiérarchie de l'infini. Pour obtenir le troisième nombre cardinal transfinis, il faut envisager l'ensemble des fonctions réelles définis sur un intervalle de R tel que x est compris entre 0 et 1. Comme précédemment, il s'agit de raisonner par l'absurde en supposant dans un premier temps que cet ensemble F des fonctions est équipotent à R. Or, nous ne pouvons pas trouver telle application bien évoque de R sur F, car il est toujours possible de construire d'autres fonctions que toutes celles qui ont été appariées aux éléments de R. Donc cet ensemble n'a pas la puissance du continu, mais une puissance encore supérieure que nous notons cardinal 2, qui constitue donc le troisième nombre cardinal transfinis. Il demeure que la position infinitiste peut maintenant s'appuyer sur une théorie rationnelle de l'infini en acte, alors que dans l'Antiquité, seul le finitisme semble être disposé d'une théorie à son appui. De même que l'on peut toujours trouver un nombre entier fini plus grand que n'importe quel entier donné, on peut toujours trouver un ensemble infini plus grand que n'importe quel ensemble infini donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada